Musique de générique Nous allons parler de la surveillance généralisée, dite surveillance globale. Assurément, notre belle société démocratique a depuis longtemps dépassé le fameux télé-écran, évoqué dans 1984 d'Orwell. Aujourd'hui, comparé au roman, on peut être écouté par à peu près n'importe quel objet connecté. Et Big Brother ne s'arrête pas là. Il faut vraiment réaliser dans quelle société nous vivons et comprendre que jamais, jamais il n'existait de société plus totalitaire dans toute l'histoire de l'humanité connue. Entre notre téléphone, qui contient toute notre vie privée et qui se déverrouille par empreinte digitale ou faciale. Les banques, qui demandent sans cesse des justificatifs personnels afin de sortir notre propre argent. Le compteur Linky, qui sait toute notre consommation d'électricité. Le fournisseur d'accès internet qui connaît le moins de nos faits et gestes sur la toile. Nous sommes passés d'Orwell à Stodon. Notre société moderne est une immense télé-réalité, un Truman Show dans lequel les firmes internationales connaissent toute notre vie privée. De plus, soisit en passant, qu'est-il advenu des échantillons de ces milliards de tests PCR ? Sont-ils dans une base de données ? Et qu'en est-il des vaccins ARN messagers ? Peuvent-ils servir de tracker ? Autant de questions légitimes laissées sans réponse. C'est le contrôle, pareil, pour parachever ce projet. Et le contrôle, c'est ce qu'on a appelé le Big Tech, qui s'articule à mon avis avec le Big Data, et qu'on peut appeler globalement, si on veut faire référence à un livre majeur, le Big Brother de 1984. Justement. En introduction, rappelons ce passage emblématique de 1984, qu'Éric Blair, alias Georges Orwell, publia en 1949. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Sortons de l'univers dystopique d'Orwell. Regardons maintenant ce que nous proposent nos démocraties, si bienveillantes et tellement éprises de liberté. Neuf ans après la sortie de 1984, soit en 1958, Aldous Huxley écrivait dans son essai « Retour au meilleur des mondes » Je cite « Un état de crise continue justifie le contrôle continu de tout et de tout le monde. » Fin de citation. Je vous laisse méditer cette phrase de l'auteur du « Meilleur des mondes », un autre monde dystopique à découvrir, encore pire que celui d'Orwell. Je vous conseille sincèrement, si cela n'est encore pas fait, de lire à la fois 1984 et à la fois le « Meilleur des mondes ». Une fois n'est pas coutume, cite-on Wikipédia, qui parfois peut être bien utile. Nous sommes arrêtés à l'entrée « Surveillance globale ». Comme quoi, l'excuse du complot caché ne tient pas. Presque tout est en source ouverte. Je cite Les origines de la « Surveillance globale » remontent à la fin des années 1940, à la signature de l'accord secret UK-USA, adopté conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis, qui aboutira en 1971 à la création du réseau de surveillance globale du nom de code « Echelon ». Toutefois, pour le grand public, c'est la série de divulgations détaillées de documents internes à la NSA, en juin 2013, qui révéla pour la première fois l'échelle considérable de l'espionnage de la NSA, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières des États-Unis. La plupart de ces documents furent divulgués par un ancien sous-traitant de la CIA et de la NSA, Edward Snowden. Ainsi, nombre des programmes de surveillance globale plus anciens comme PRISM, XK Core et Tempora, ont été cités dans des milliers de documents publiés en 2013. De nombreux pays, y compris des alliés occidentaux des États-Unis et des États membres de l'OTAN, ont été ciblés par l'alliance stratégique des Five A's Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et les États-Unis, cinq démocraties occidentales et anglophones cherchant à atteindre la connaissance totale de l'information. Comme l'a confirmé le directeur de la NSA, Kate Alexander, le 26 septembre 2013, la NSA collecte et stocke toutes les données téléphoniques de tous les citoyens américains. La majorité des données sont conservées dans de grandes installations de stockage, comme le centre de données de l'Outa, un énorme projet de 1,5 milliard de dollars qualifié par le Wall Street Journal de « symbole des prouesses en surveillance de l'agence d'espionnage ». Fin de citation. Les nouveaux censeurs ont la fibre internationale, gentils fabricants de guerre mondiale, Discipline militaire pour le français moyen, il faut l'avoir à l'œil, c'est pour son bien. Auxiliaire, béloille de police, C'est cliquant de la pensée ! Dans les coulisses du pouvoir, C'est cliquant de la pensée ! Dans les couloirs des assemblées, Fica, 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 fica ! Dans tous les coups-bois, ils sont là ! Après ce court extrait du groupe Île-de-France, allons plus loin dans la bienveillance démocrate. Continuons donc avec un article de Ouest-France, daté de décembre 2015. Je cite. La nouvelle Barbie qui écoute et parle aux enfants grâce à une connexion Internet risque d'être trop bavarde face à certains interlocuteurs mal intentionnés. Tout ce que votre enfant dit est transmis à des serveurs distants où tout sera stocké et analysé par Toy Talk, le partenaire technologique de Mattel. Les employés de Toy Talk et les sociétés partenaires écoutent les enregistrements des conversations de vos enfants. Or, ils ne veulent même pas révéler qui sont ses partenaires. Hello Barbie pourrait représenter une cible tentante pour les pirates informatiques qui pourraient accéder à travers la poupée à des données conservées par votre famille sur des appareils et des réseaux domestiques. Fin de citation. En 2014, le Nouvel Obs et d'autres médias nous parlaient de l'application Name Tag, une application pour reconnaître n'importe quelle personne que l'on croise dans la rue. Je cite. En utilisant Name Tag sur un smartphone ou des lunettes connectées Google Glass, il suffit de prendre une photo de quelqu'un pour découvrir leur profil virtuel sur les réseaux sociaux. Name Tag lie ainsi votre visage à toutes vos informations de contact, vos profils numériques, vos intérêts, vos passions et tout ce que vous avez partagé avec le monde. Concrètement, lorsque l'on prend une photo de quelqu'un, son visage est analysé et comparé à une énorme base de données qui reprend les photos de profils de Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram, Pinterest, etc. Fin de citation. Désormais, c'est de Clearview dont il faut se méfier. Anthony, aujourd'hui, vous nous parlez d'une entreprise qui va peut-être enterrer définitivement le concept même de vie privée. Elle s'appelle Clearview. C'est déjà angoissant rien que ce titre. Et elle a mis au point une technologie assez effrayante qui permet d'identifier n'importe qui dans la rue à partir d'une simple photo. Elle est visée par des plaintes dans cinq pays européens, dont la France. Oui, en France, c'est la CNIL qui a été saisie par un groupe d'ONG pour violation du RGPD. C'est le règlement qui est censé protéger nos données sur Internet autour des activités de Clearview, entreprise très discrète qui a mis au point un outil de reconnaissance faciale absolument redoutable. Ce que fait cette entreprise, c'est qu'elle récupère sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, des milliards de photos de visages. Alors ça peut être le vôtre et le mien. On est probablement dans leur base de données. Ils ont constitué une base biométrique de 3 milliards de visages qu'ils commercialisent aux forces de l'ordre du monde entier. Et très concrètement, un policier qui se balade dans la rue et qui utilise ce logiciel, il peut prendre une photo de n'importe qui et il a une identification avec un taux de fiabilité de 99%, même si la personne depuis porte une barbe, a mis des lunettes, etc. C'est l'avantage, entre guillemets, de la reconnaissance faciale. Donc c'est un outil à l'efficacité absolument redoutable qui est utilisé aujourd'hui par des forces de l'ordre un peu partout dans le monde. Les inventeurs de cette technologie imaginent même que demain, on pourrait les intégrer à des lunettes intelligentes type Google Glass. Donc vous avez des policiers qui pourraient se balader dans la rue et en scannant la foule du regard pourrait avoir une image de tous les suspects qui se baladent. Et le problème, c'est qu'évidemment, il y a des dérives potentielles considérables. Oui, alors on peut imaginer dans les manifestations, on pourra avoir une identification immédiate de toutes les personnes qui sont en train de manifester. Vous imaginez un peu les conséquences. Et puis, parce que ces technologies, elles existent aujourd'hui encore une fois pour les forces de l'ordre, elles arriveront probablement dans le grand public. Et là, le potentiel, c'est que par exemple, vous pourriez retrouver très facilement une personne que vous avez croisée, la charmante jeune femme ou le charmant jeune homme que vous avez croisée dans le métro le matin. Il suffira de l'avoir pris en photo pour pouvoir l'identifier et le retrouver sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas forcément très rassurant. Donc il va falloir apprendre à vivre avec mais aussi à réguler et encadrer ces technologies. Grande vigilance donc. Je vous invite à continuer vos recherches par vous-même en tapant dans un moteur de recherche type Docto Go afin d'éviter de passer par Google les articles suivants. Je cite Les enceintes connectées sont-elles devenues de nouveaux outils d'espionnage ? D'après l'agence Bloomberg Amazon emploie des milliers de personnes pour examiner les conversations parfois privées des utilisateurs de son assistant vocal Alexa. Jean-Bernard Cadier qu'en dit l'entreprise ? Amazon confirme Amazon confirme que la machine est intelligente mais pas assez pour tout comprendre et donc oui il y a des humains des employés d'Amazon qui écoutent et qui analysent ce que la machine a entendu. La machine c'est Alexa qu'on appelle aussi Echo. elle est posée dans un coin on lui demande quel temps il va faire ou quelle est la capitale de la Moldavie et elle vous répond automatiquement. Mais pour que la réponse soit bonne il faut que la machine ait bien compris la question et c'est là qu'en effet des milliers des milliers d'employés d'Amazon écoutent certaines questions pour améliorer le système. Poursuivons. Le numéro de fait document numéro 467 nous apprend qu'officiellement dans un but d'optimisation de l'affichage publicitaire Transport for London tracera tous les smartphones de ces usagers via leur connexion wifi et ce grâce à leur adresse MAC M-A-C donc même si le propriétaire de l'appareil n'est pas connecté. Fin de citation. Je rappelle qu'une adresse MAC de l'anglais Media Access Control est un identifiant physique stocké dans une carte réseau. Elle est unique au monde. Toutes les cartes réseau ont une adresse MAC les PC tous les appareils connectés tablettes, tactiles smartphones, consoles de jeux réfrigérateurs montres etc. En France à Nice plus précisément la ville sous influence d'Estrozy lui-même sous influence va plus loin. Voici ce qu'un article de Nice Matin datant de 2019 nous apprend je cite anxieux en colère apeuré ou bien serein un système pour analyser vos émotions bientôt expérimentées dans le tram de Nice la ville pourrait bientôt expérimenter un système pour détecter votre humeur un système qui pourra déterminer si vous êtes anxieux en colère apeuré ou bien serein en clair vos états d'âme n'auront plus aucun secret pour la machine cette application est capable de lire plus de 10 000 visages en une seconde fin de citation France Inter dans un article du 5 septembre 2020 intitulé reconnaissance faciale officiellement interdite elle se met peu à peu en place nous livre je cite Nice Marseille Metz toutes ces villes tentent d'expérimenter des dispositifs qui s'apparentent à de la reconnaissance faciale toujours interdite en France la CNIL veille au grain mais n'exclut pas de rendre un avis favorable pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 fin de citation en effet Street Press qui pour une fois nous lâche la grappe et balance un peu une vraie info nous dit en date du 7 avril 2020 que près de 400 000 fois par an la police utilise la reconnaissance faciale via un fichier qui recense 19 millions de personnes le système est à la frontière de la légalité et provoque son lot d'inquiétudes fin de citation toujours concernant la reconnaissance faciale un article de R du 7 octobre 2021 nous rapporte je cite lundi 19 juillet 2021 Laurent Wauquiez a présenté à l'assemblée de la région Auvergne-Rhône-Alpes un projet de délibération pour lui permettre de déployer la reconnaissance faciale dans les gares de financer l'achat de logiciels d'analyse comportementale et de multiplier les caméras de vidéosurveillance les visages des photos de carte d'identité depuis 2015 sont numérisés et centralisés dans le fichier des titres électroniques sécurisés le TES lundi 29 juin dernier les sénateurs ont examiné le nouveau projet de loi en matière d'antiterrorisme et de renseignement cette nouvelle loi comporte l'utilisation de logiciels qui analysent l'ensemble des métadonnées numéro de téléphone appelé date et durée des appels etc transitant sur les réseaux afin de détecter des comportements qui d'après les services de renseignement pourraient révéler des activités terroristes cette oligarchie ne nous veut pas du bien oui je crois qu'il y a un projet qu'on commence d'ailleurs à voir d'un peu plus loin maintenant parce qu'il se dévoile de plus en plus mais il y a un grand projet de bipolarisation du monde entre un axe russo-chinois qui aura son autonomie et un axe atlantiste on va appeler ça comme ça qui sera complètement soumis a servi aux volontés américaines avec ces projets qu'on connaît de dictature numérique de surveillance numérique généralisée de domination par les GAFAM de domination par les data et nous nous n'aurons plus de vie privée donc c'est si vous voulez les travaux actuels de la Haute Autorité de Santé montrent qu'il y a en préparation en France des logiciels des applications de surveillance numérique pour savoir qui est vacciné et qui ne l'est pas et on peut se dire que dans les deux ans ceux qui ne seront pas vaccinés perdront leurs droits sociaux ou en tout cas seront soumis à un crédit social c'est ce projet là qui se met en place avec une vision économique et il faut que nous défendions nos libertés examinons maintenant un autre outil de surveillance la monnaie Pierre Hillard dans son livre chronique du mondialisme publié en 2014 rapporte que le Nigeria est un laboratoire géant de surveillance par le biais de la monnaie je cite de nombreux éléments entre en jeu dans l'édification du nouvel ordre mondial c'est le cas en particulier de la monnaie cette entité physique est appelée à disparaître si l'on en croit les tenants d'un monde sans frontières en effet dans la foulée du forum économique mondial qui s'est déroulé en mai 2013 en Afrique du Sud un projet pilote a été signé entre le gouvernement nigérian et les dirigeants de Mastercard cet accord lance le processus d'élaboration de 13 millions de cartes intelligentes d'identité nationale permettant la mise en forme de cartes d'identité et de paiement grâce à une puce cependant cette carte n'est qu'une composante agissant dans un cadre plus vaste le système national de gestion de l'identité il est prévu que d'autres cartes d'identification viennent se greffer comme le permis de conduire la carte d'électeur ou encore la carte d'assurance maladie ces cartes se caractérisent entre autres par un numéro unique d'identification nationale enregistrant des données biométriques de l'individu et des informations pratiques comme les empreintes digitales la photo du visage signature numérique date d'expiration etc ces cartes d'identité nationale et de paiement permettront les utilisations les plus variées partout où les cartes Mastercard sont acceptées au Nigeria et dans le monde dans cette affaire les nigerians sont de véritables souris de laboratoire en effet ils seront en permanence dépendants de cette carte d'identité et de paiement ils seront pistés dans leurs moindres actions achats et déplacements cette carte rendra possible de dresser avec une précision orwellienne les heures les dates et les lieux rythmant la vie de ses habitants fin de citation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Concernant l'Europe Thierry Todinor dans le numéro 3489 de l'excellent journal Rivarol nous raconte je cite dans une conférence dans une conférence récente le journaliste Ernst Wolff nous offre une analyse percutante de la vision que la secte globaliste a de notre avenir nous le savons l'Union Européenne a dévoilé en juin 2021 un projet de wallet digital pour nous ce portefeuille permettra une gouvernance numérique totale via smartphone puce ou technologie de reconnaissance faciale sur chaque Européen puisque le programme contiendra l'ensemble des éléments de son identité numérique finance impôts transport crédit formation services publics et privés sécurité sociale etc cela s'effectuera bien évidemment en concertation non pas avec les peuples mais avec le complexe financier numérique Microsoft est en effet le partenaire principal du consortium ID2020 ONG plaidant au nom des meilleurs sentiments et des objectifs de développement durable des Nations Unies pour une identification numérique de l'ensemble des terriens Ernst Wolff nous présente la suite et à quoi ce système doit-il ressembler nous le savons déjà il s'agit de la disparition complète de l'argent liquide des banques sur leurs formes actuelles et de l'introduction de la monnaie numérique de banques centrales l'objectif final prévoit que chacun d'entre nous ne détienne plus qu'un unique compte en banque par lequel s'effectueront toutes les transactions ce compte ne sera plus tenu par une banque commerciale mais par la banque centrale la raison profonde de ce plan est la suivante la monnaie numérique de banque centrale est programmable comme une banque centrale peut créer de la monnaie sans limite on peut ainsi par le fait introduire des taux négatifs sans détruire le système en outre cette monnaie numérique de banque centrale permettrait à l'état de surveiller toutes les transactions de nous appliquer des taux d'imposition différenciés et de nous infliger individuellement des sanctions pécuniaires l'état pourrait lier certaines sommes à une date de péremption nous contraindre à dépenser certaines sommes dans une période déterminée il pourrait également donner cet argent pour un but fixé et nous imposer d'utiliser certains montants uniquement pour l'achat de certains biens ou de dépenser seulement dans certaines régions mais avant tout il lui serait possible d'un seul clic de nous couper tous les flux de transactions et ainsi de nous débrancher financièrement la monnaie numérique de banque centrale serait le mécanisme de contrôle social le plus efficace qu'on ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité et par là ni plus ni moins que l'achèvement d'une tyrannie universelle obtenue par le moyen de l'argent plutôt que d'introduire cette monnaie numérique de banque centrale progressivement et risquer ainsi de provoquer une grosse résistance il faut procéder à l'inverse c'est-à-dire faire sombrer la société dans le chaos afin de faire apparaître la monnaie numérique de banque centrale comme la solution pour régler tous les problèmes à savoir sur la forme du revenu universel de base fin de citation bonjour à tous je vous présente Lucie étudiante en psychologie et moi son digital ID wallet émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité aussi bien virtuellement qu'en face à face regardons de quoi je suis capable je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens à cet instant précis je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination c'est l'heure de se présenter à son examen Lucie est un peu stressée je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur examen réussi une visite rapide chez le docteur avant de fêter ça et pas de temps à perdre en chemin Lucie m'utilise pour déclarer la perte de son passeport elle en a besoin pour son prochain voyage aucun problème elle peut demander un passeport numérique d'urgence sans avoir à se rendre au bureau qui les délivre je rends les démarches administratives beaucoup plus simples et ce n'est pas tout je peux aussi aider Lucie à faire une demande d'acte de naissance payer ses impôts ou prouver son identité lors de la souscription à de nouveaux services tels que l'ouverture d'un compte bancaire je permets à Lucie de certifier son droit à la couverture santé alors oui je suis le meilleur ami de Lucie je protège son identité et ses identifiants officiels où qu'elle aille je lui fournis un accès sécurisé aux services publics et privés je lui permets de garder un contrôle total sur ses données personnelles en d'autres termes je donne accès aux bonnes données à la bonne personne j'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24 je suis le Thales Digital ID Wallet après ces bonnes paroles philanthropiques de Thales parlons un peu de Windows de Microsoft et de notre bon vieux bienfaiteur de l'humanité Bill Epstein Vaccin Kate Philippe Emard dans son livre Covid-19 Enquête sur un virus rapporte je cite rappelons que Microsoft a toujours collaboré aussi bien avec la NSA qu'avec la CIA en donnant par exemple tous les codes d'accès des utilisateurs leur permettant de lire écouter ou regarder la totalité des échanges effectués sur le système de vidéoconférence Skype il en fut de même pour le système Windows dans lequel des journalistes informatiques allemands avaient découvert des portes dérobées ainsi qu'un système d'enregistrement de toutes les touches tapées au clavier soi-disant pour améliorer l'expérience Windows fin de citation Pierre Jovanovic dans son livre 666 confirme je cite Angela Merkel a découvert comme François Hollande comme tous les autres dirigeants de pays que leurs lignes mobiles et fixes étaient écoutées depuis au moins 10 ans aucun secret d'état ou de fabrication qui tienne pour Washington même les ordinateurs sous Windows disposaient d'une ouverture secrète renvoyant dans le Maryland la totalité des mails échangés la version 8.1 de Windows dispose même d'une porte qui permet à la NSA de prendre le contrôle de votre ordinateur et de l'éteindre à jamais selon les examens techniques très précis d'un journal informatique allemand en réalité la NSA a disposé d'une porte d'entrée dans tous les ordinateurs sous Windows et sans doute sur les Apple connaissant la volonté de Steve Jobs d'enfermer tous ses utilisateurs dans son écosystème afin qu'il n'achète que chez Apple depuis 1999 fin de citation rappelons également qu'en 2020 le gouvernement anti-français a pris la décision d'héberger les informations de santé de millions de français sur les serveurs de Microsoft au détriment d'OVH une société française concernant le passeport sanitaire je vous renvoie à l'article retour en détail sur le passeport sanitaire et l'identité numérique qui a été publié le 7 octobre 2021 sur ER ça c'est quelque chose qui est très intéressant sur les biographies des acteurs du big tech c'est à dire qu'on a toujours si vous voulez un scénario avec un jeune génie qui a inventé dans son garage ou dans sa chambre d'étudiants un outil qui va révolutionner le monde en général c'est ça ça fait l'objet d'articles un peu partout dans la presse il a des couvertures dans The Economist le Time etc. et puis ensuite ça devient un film incontournable avec des Oscars c'est à dire que la légende devient industrielle or en général quand on s'intéresse aux géants de la tech on a des biographies qui sont alors j'ai été amené c'est ce que j'expliquais à m'y intéresser dans le cadre de l'affaire Epstein parce que justement un ami d'Epstein qui s'appelle dont le nom m'échappe Brockman un nom comme ça avait monté un cercle qui s'appelait le dîner des milliardaires le billionaire dinner le dîner des milliardaires et on retrouvait tous les pontes de cette tech et Epstein venait avec des gamines grosso modo pour essayer de les hameçonner et d'ailleurs un an avant son arrestation il se vende dans une interview au New York Times il me semble il dit je connais tous les secrets des géants de la tech je les tiens enfin ils se vendent publiquement de les tenir et donc on retrouve évidemment Paul Allen de Microsoft Bill Gates alors là je parlais de biographie bizarre Bill Gates on nous dit c'est le fils donc il a créé Microsoft dans son garage mais on regarde c'est le fils de Bill Gates Senior dont on a déjà montré la photo avec tous les cadres du nouvel ordre mondial mais quand on regarde bien Bill Gates Senior il fait 2 mètres 1 quand on regarde Bill Gates il fait 1 mètre 77 vous voyez et il n'y a aucun rapport entre les deux voilà donc il y a beaucoup de questions de financement questions géopolitiques et surtout l'idée d'un progrès qui ne serait pas dirigé c'est ça qu'on nous vend un progrès qui ne serait pas dirigé avec des créateurs qui sont des génies alors qu'en fait on a d'une implication de la haute finance des agences de renseignement avec Internet qui est créé par le DARPA c'est-à-dire le Pentagone c'est-à-dire en fait on démocratise à mort une technologie militaire de pointe et on fait croire aux gens que c'est du progrès et que c'est pour leur liberté quand on a vu à partir de 2008 les gens sur Facebook s'inscrire donner leur nom leur prénom leur adresse leur famille la liste de leur ami les photos etc enfin honnêtement c'est en termes de renseignement d'ambiance c'est la plus grosse opération jamais montée dans les semaines qui ont précédé son audition la presse n'a pas hésité à ressortir des échanges qu'il a eu avec un de ses amis après la création de Facebook 14 ans plus tôt j'ai gardé sous le coude pour vous deux petites citations de deux de nos tortionnaires préférés petit jeu qui a dit je cite l'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale il s'agit bien évidemment de Klaus Darksidius Schwab dans son livre programme Covid-19 secret reset sorti en 2020 à croire qu'il était déjà dans les tiroirs qui a dit on peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui et bien je vous le donne dans le mille Jacques Adi a dit Jacques Attali sur Public Sénat le 11 novembre 2008 il y a déjà bientôt 15 ans aujourd'hui au bout de ça on parle de puces qu'on pourra s'implanter ce sera quand ça ? certainement dans les 10 années à venir et d'abord on va les implanter dans nos vêtements c'est-à-dire wearables comme on le dit et après on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos et à la fin peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital ce que nous voyons c'est une sorte de fusion du monde physique digital et biologique avant de conclure rappelons que les applications comme Facebook Instagram ou encore Snapchat servent directement au service sans que ceux-ci aient besoin de vous espionner en effet ils n'ont plus qu'à aller chercher l'information c'est le citoyen lui-même qui lui remet même Orwell n'avait pas imaginé tout cela j'ai découvert le 13 avril dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics de la République française que vous avez ici à l'envers mais vous pouvez vérifier un appel d'offres qui vise tout simplement un contrat de je cite social listening ce qui veut dire en anglais faire de la veille et de la détection des contenus hébergés sur les espaces d'expression en ligne en un mot il s'agit de surveiller tous les réseaux sociaux de France je vous le lis c'est page 2 l'accord cadre a pour objet la fourniture d'outils de social listening et de mesures d'impact sur les réseaux sociaux pour permettre au gouvernement de détecter écoutez d'analyser de mesurer les préoccupations et attentes des internautes il s'agit vis-à-vis de son action en particulier et de l'actualité en général il s'agit d'un marché passé sous le mandat de la direction des achats de l'état pour le besoin de l'ensemble des ministères il s'agit d'un marché considérable de 3 millions d'euros 3 millions d'euros de vos impôts de nos impôts pour espionner les français rappelez-vous la guerre c'est la paix la liberté c'est l'esclavage l'ignorance c'est la force c'est l'esclavage c'est l'esclavage pour conclure cette seconde fournée de il faut le savoir citons l'ouvrage de Bernanos La France contre les robots publié en 1947 qui vient justement d'être réédité par les éditions contre culture je cite le petit bourgeois français n'avait certainement pas assez d'imagination pour se représenter un monde comme le nôtre si différent du sien un monde où à chaque carrefour la police guetterait les suspects filtrerait les passants ferait du moindre portier d'hôtel responsable de ses fiches son auxiliaire bénévole et public mais tout en se félicitant de voir la justice tirer parti contre les récidivistes de la nouvelle méthode il pressentait qu'une arme si perfectionnée aux mains de l'état ne resterait pas longtemps inoffensive pour les simples citoyens c'était sa dignité qu'il croyait défendre et il défendait avec elle nos sécurités et nos vies depuis 20 ans combien de millions d'hommes en Russie en Italie en Allemagne en Espagne ont été ainsi grâce aux empreintes digitales mis dans l'impossibilité non pas seulement de nuire aux tyrans mais de s'en cacher ou de les fuir et ce système ingénieux a encore détruit quelque chose de plus précieux que des millions de vies humaines l'idée qu'un citoyen qui n'a jamais eu affaire à la justice de son pays devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui il lui plaît pour des motifs dont il est seul juge ou simplement pour son plaisir que toute indiscrétion d'un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves cette idée ne vient plus à l'esprit de personne le jour n'est peut-être pas loin où il nous semblera aussi naturel de laisser nos clés dans la serrure afin que la police puisse rentrer chez nous nuit et jour que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition et lorsque l'état jugera plus pratique afin d'épargner le temps de ces innombrables contrôleurs de nous imposer une marque extérieure pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer à la joue ou à la fesse comme le bétail l'épuration des malpensants si chère au régime totalitaire en serait grandement facilité fin de citation chers auditeurs ici Arthur Sapodia vous êtes sur ERFM et je vous remercie de m'avoir écouté n'oubliez pas d'utiliser un VPN le navigateur brave et de payer en liquide mais surtout et avant tout lisez à très bientôt il faut faire l'effort de lire il n'y a rien d'autre que la lecture et d'ailleurs même si je le fais en ce moment la contemplation passive d'une vidéo ne remplace pas l'acte de pensée de la lecture et l'effondrement de la lecture est une des clés aussi aujourd'hui de l'effondrement de la pensée occidentale et tout ça à cause de quoi ? de la prolifération des écrans voilà il faut le savoir hein